Bonjour, je suis Philippe Lémon et je vais vous présenter la cartothèque de Bordeaux 3. La cartothèque de l'Université Michel de Montagne Bordeaux 3 est un centre de documentation spécialisé sur la cartographie. La cartothèque existait dans l'ancienne faculté de lettres Courpasteur et depuis son déménagement en 1968, elle est installée ici, à l'Université Michel de Montagne, au bâtiment G, deuxième étage. Elle a été créée par les anciens professeurs de géographie, notamment Pierre Barrère, et pendant quatre décennies, elle a été gérée par Mariette Montgelou, qui est la retraite depuis quelques années. Le fond documentaire a été enrichi progressivement au cours des décennies par les géographes bordelais, notamment lors de leurs expéditions à l'étranger, aux quatre coins du monde, mais bien évidemment, principalement dans les anciennes colonies françaises d'Afrique et d'Asie. Une des richesses de la cartothèque est de proposer une grande variété dans le choix des échelles des cartes topographiques. Ainsi, nous pouvons observer Bordeaux au 1,25 millième, ce sont les cartes de randonnée, mais également au 1,50 millième, la série orange, au 1,100 millième, et enfin au 1,250 millième. Voici un autre type de document, ce sont des cartes en relief plastifiées, qui présentent le fond de carte topographique classique, et en même temps, le relief est matérialisé. On peut le toucher. Donc on voit ici, par exemple, le massif du Mont-Blanc, la vallée de Chamonix. Nous avons aujourd'hui plus de 6 000 références cartographiques sur la France, et tout autant, sinon plus, sur les cartes étrangères, dont l'inventaire est en cours. Alors la cartothèque, ce sont des cartes, mais il y a également d'autres documents géographiques visuels, comme les photographies aériennes, les images satellitales, et encore d'autres types de documents. Ici, une image satellitale, où l'on voit apparaître l'océan Atlantique, le bassin d'Arcachon, et l'agglomération bordelaise. Nous avons ici des croquis qui illustrent l'érosion du littoral en Aquitaine. On peut voir ici, dans le secteur de la Teste, la pointe du Cap Ferré, la dune du Pila, où l'érosion est particulièrement importante. Ici, nous voyons notre secteur, autour de Vieux-Boucaux, et d'Osegore. Ici, une photographie aérienne de Lyon. On distingue notamment le Rhône et son affluent, la Saône, ici au niveau de la Confluence. On voit également les principales infrastructures, le chemin de fer, le port industriel. Une grande partie de notre fonds documentaire concerne la France, avec des cartes thématiques, comme ici, une carte de la végétation du secteur de Bordeaux, où l'on voit bien apparaître notamment la forêt landaise en violet. Et bien sûr, des cartes sur l'étranger, avec ici, une carte géologique de la Sibérie, où l'on voit que chaque couleur correspond à une couche géologique. Des cartes topographiques d'un peu partout dans le monde, ici, d'Indochine. Des cartes au 1,25 millièmes, dressées au début du XXe siècle. Et puis, un autre exemple, le Groenland, cartographié ici dans les années 1930. Toujours parmi les cartes étrangères, nous avons ici un ensemble de cartes argentines. Des cartes nautiques, elles datent de la fin du XIXe siècle. Nous avons les principaux ports argentins, ici, Baia Blanca. Ici, le secteur du Rio Negro, par exemple. Santa Cruz. Les cartes sont utilisées principalement en TD de géographie. Leur grande diversité, en termes d'échelle et de date, permettent des comparaisons fort utiles. Depuis quelques mois, nous organisons des expositions cartographiques. Et dans les locaux-mêmes de la cartothèque, nous organisons un carto-quiz. Un quiz basé sur les cartes, dont le but est à la fois pédagogique et ludique. Ces cartes servent aussi aux recherches, que ce soit en géographie, mais également en histoire, en aménagement, en archéologie ou bien en architecture.